La police qui tire sur les manifestants, changez. La police qui réprime les manifestations, changez. Les présidents qui ne respectent pas la constitution, changez. Les magistrats qui ne respectent pas les lois, changez. Bonjour messieurs, présentez-vous. Moi je suis d'abord citoyen concollé et je suis même près de la lutte. Je m'appelle Patrick Moumbenga. Vous venez à peine démarcher. On peut savoir pourquoi l'objectif de votre démarche. Justement, nous venons démarcher et nous sommes en train de dénoncer ce que tout le monde dénonce. C'est la mauvaise gouvernance de notre pays. En tout cas, le régime à place est en train d'enterrer même, je peux dire le concours. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Tout marche mal, mais aussi nous sommes en train de dénoncer la mauvaise gouvernance. Mais aussi, c'est que nous appelons la non-alternance. Le pouvoir à place ne veut pas organiser les élections. C'est tout ce que nous voulons, c'est tout ce que nous voulons. Et on nous a publié les calendriers. La CENI nous a publié les calendriers ici récemment. Mais ce calendrier est irréaliste. Selon l'accord de la Saint-Sylvestre, on disait que les élections allaient se passer à la fin de cette année. Mais à la lue où vaut les choses, on nous a présenté un calendrier qui nous ramène à 2018. C'est tout ce que nous ne voulons pas parce que le pouvoir à place a échoué. Le pouvoir à place a échoué, le régime à place. Mais ce Kabila est là, voici 10 ans, mais il n'a rien fait. Il est à son dernier mandat, mais jusque-là, le pays va mal. Il n'y a pas d'eau, d'électricité, les gens n'étudient pas vraiment. À Bény, on est en train d'étudier les gens partout. C'est la guerre, au Kassai, les gens sont en train de mourir. Donc il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Pensez-vous qu'à travers la marche, ça va faire partir Kabila au pouvoir ? Oui, nous pensons que même si Kabila ne va pas partir, mais c'est que nous sommes en train de faire la pression. Et nous disons que d'abord, d'ici là, on va continuer toujours jusqu'au 31 décembre pour qu'il démissionne. Nous sommes sûrs qu'il va démissionner parce que vous avez vu par exemple au Zimbabwe, quand le peuple se réveille vraiment, le pouvoir n'a plus de place. Donc là, nous sommes en train de dire à Kabila de partir. Et nous sommes sûrs qu'il va partir, même s'il ne nous écoute pas. Mais il a toujours ces gens qui sont en train de faire le monitoring de toutes nos manifestations. Et nous pensons qu'il va partir de gré ou de force. En vous écoutant parler, on sait s'être en face des mouvements qui sont pro-opposition. Pendant qu'on savait que les mouvements citoyens de la Lucha, c'était juste un mouvement citoyen. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi cette confusion-là ? Non, messieurs les journalistes, nous ne sommes pas pro-opposition. Nous, nous sommes en train de défendre rien que les intérêts du peuple, c'est-à-dire non aux violations des droits de l'homme. C'est tout ce que nous dénonçons. Nous ne sommes pas de l'opposition ni pro-pouvoir, mais nous sommes là pour protéger les intérêts du peuple. On en a marre avec ces régimes. On arrête chaque fois que vous organisez des démarches, des manifestations, malgré que ce soit des marches pacifiques, mais à certains camarades qui sont toujours interpellés. Comment vous qualifiez-vous toujours, disons, ces régimes au biais et ces points-là ? D'abord, nous pensons que tout ça, ce sont des intimidations. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons toujours continuer. Quand on arrête nos amis, ils sont là. Donc, le fait là de les arrêter, c'est nous donner encore plus de force. Et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer toujours à réclamer jusqu'à ce que les pouvoirs en place puissent plus quitter et jusqu'à ce que les pouvoirs puissent organiser les élections. Donc, nous allons toujours continuer nos manifestations. Même si ce sont des intimidations, des régimes en place, nous allons toujours continuer jusqu'à ce que nous puissions avoir les élections et avoir des nouveaux dirigeants. Est-ce que pensez-vous que ça sera vraiment facile ? Comme vous demandez le départ de Kabila d'ici le 31 décembre, il ne nous reste que quelques jours. Pensez-vous que ça sera encore possible d'organiser les élections dans 10 jours, 15 jours, comme ça qu'il reste ? Même si on n'est pas capable d'organiser plus les élections, mais d'abord, nous voulons que Kabila puisse partir parce qu'il a montré son incapacité de diriger le concours. Il n'a rien fait jusque-là. Donc, c'est la misère qu'on est en train de dire, comme je l'ai dit, par-ci, par-là. Même si on ne parvient pas à organiser les élections, comme le rassemblement, par exemple, il est en train de dire une transition à Kabila. Je pense que Kabila toujours va partir. Nous ne voulons plus de Kabila jusqu'au 31 décembre. Il faut qu'il donne sa démission, qu'il dépose sa démission. Et un message pour tous les citoyens congolais et tous les militants ? Pour tous les citoyens congolais, mais aussi pour tous les militants qui sont de la Lutia ou de Filimbi et d'autres mouvements citoyens, nous leur disons d'abord de continuer dans ce même élan. Malgré toujours des intimidations, qu'ils ne puissent pas cesser les bras, qu'ils continuent à mettre la pression sur ce régime qui est incapable d'organiser les élections, mais aussi de changer le vécu quotidien de la population. Donc, courage, nous sommes toujours là. Et tous et moi, c'est pour la lutte. Nous allons lutter pour que, en 2018, nous ne puissions pas avoir ces dirigeants incapables. Vous allez nous rappeler, non ? Moi, je suis d'abord citoyen congolais et je m'appelle Patrick Moumbenga, militant de la Lutia. Merci beaucoup. Nous attaquons l'élection ! Rang de motard ! Nous attaquons l'élection 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 ! Et une attaque à l'Eleccian ! Je suis l'avou, je suis l'avou ! Et une attaque à l'Eleccian ! Luta ! Luta ! Luté ! C'est ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada